Merci pour passer en sous et attention, bienvenue dans la cinquième et dernière sortie de l'espoir sur la télévision nationale d'Haïti. J'ai annoncé le titre, le président républicain, son excellence Jovenel Moïse, recevoir dans le palais national, journée jeudi 11 octobre 2018, délégation Union Cycliste Internationale, qui gen an tete li, franse David Lapartie, qui te gen ak li, OCE PELAS, qui se président Confédération Pan-Américaine Cyclisme, kopasi, rencontre qui te déroule en présence, ministre Jovenel Sport ak aksyon civik lan, maître Edwin Scholl, ak kek membre Fédération Aïsien Cyclisme, don, président Kenel Levy, ak directeur technique national lan, Taylor Hamilton. Nan assistans lan, nou te remarke tou, Henri Kayar, ki se ancien président Fédération Aïsien. A présent, nou pral invite ou suivi yon ekstren nan intervention, président républicain, son excellence Jovenel Moïse, pendant l'état pour recevoir délégation UCI. Entendez-le. Le cyclisme, ça peut donner beaucoup, 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 beaucoup de choses à subir. Je sais que le championnat, c'est pour octobre 2019, et je sais qu'il va y avoir beaucoup de préparation, et le ministre est là, et c'est pour ça qu'il est là aujourd'hui aussi. Vous avez demandé, je vois que vous avez demandé du support du président de la République, mais à travers le ministère du sport, vous avez déjà le support du président, mais parce que le ministre concerné, il est là. Et je sais qu'il va travailler très étoile avec la Fédération pour voir qu'est-ce que vous avez comme budget, qu'est-ce que vous avez comme préparation pour l'équipe. Et puis, je suis heureux de voir aussi que le président de la Fédération est accompagné d'un responsable de fondation, qui est un ancien, un champion international du cyclisme. Et si on essaie de créer cette synergie-là, ça va nous aider, nous autres, en Ariti, d'avoir une équipe solide, une équipe capable d'affronter, je dirais, les meilleures équipes de la zone. Je compte sur vous, et vous pouvez compter sur nous aussi, parce que nous autres, nous sommes là pour faciliter les choses, parce que nous sommes à la tête de ce pays. Je suis heureux de voir que nous sommes en train de renaître de ce centre, cette discipline qui a donné beaucoup de gloire à ce pays, qui a permis aussi à plusieurs générations d'Aïtiens et d'Aïtiens de se mettre ensemble. Et moi, je suis pour se vivre ensemble, parce qu'il n'y aura pas de développement. Nous ne pouvons même pas parler de développement, c'est cette cohésion sociale. et le sport est pour nous, en fait, le cœur, le moteur même de cette cohésion sociale. Voilà. Bon côté par les présidents Union Cycliste Internationale, David Lapartien, fait qu'on est l'été important pour l'été vignée en Haïti, y'ont l'année avant Coupe Caraïblanc, qui pourra le dérouler en Haïti, le mois d'octobre 2019. Et l'Union Cycliste Internationale sera, on va dire, à vos côtés pour porter ce projet. Et j'ai souhaité venir ici un peu un an en avance, de quelle sorte à ce qu'on puisse travailler, on va dire, ensemble, et que ce championnat soit pas une fin en soi, mais plutôt vu comme un ensemble d'éléments qui vont favoriser le développement, on va dire, du cyclisme et du score, généralement, dans le pays. Et j'ai dit au président Léveillet que le Céline sera au rendez-vous pour vous soutenir à organiser ce championnat de la Caraïbe, et puis, y compris financièrement. Et qu'à côté de ça, on souhaitait mettre en place un développement, on va dire, du vélo, de manière beaucoup plus large, de soutenir les équipes nationales haïtiennes du cyclisme, qui manque un petit peu de moyens, et j'ai avec moi le directeur du Centre mondial du cyclisme, qui est notre fondation, on va dire, qui dépend du Céline, et que je préside, mais monsieur Manier, qui est cette fois du championnat du monde du cyclisme, est à la tête de cette fondation.